Épisode 8, raffinement du concept d'association, partie 1. Revenons sur le concept d'association qui dispose d'un certain nombre de raffinements permettant de capturer un certain nombre de subtilités des modèles que l'on veut prendre en compte lorsqu'on fait une modélisation. Il s'agit de la notion de réflexivité d'une association, du fait qu'une association peut être unie ou binirectionnelle, un cas particulier d'association qui est la composition, ensuite les classes associatives, un autre cas particulier qui sont les associations qualifiées ainsi qu'un certain nombre de contraintes qu'on peut ajouter sur une association. Commençons par les associations réflexives. Une association réflexive lit simplement des objets d'une même classe. C'est une classe qui est en association avec elle-même. On voit par exemple ici le fait que la classe personne, dans son rôle de chef, il y a une personne qui joue le rôle de chef en cadre un ou plusieurs sous-fifres, c'est-à-dire au moins un sous-fifre. Et dans l'autre sens, une personne qui joue le rôle de sous-fifres est encadrée par exactement un chef. Donc il n'y a aucun problème à faire en sorte qu'une association aille sur la même classe. Ce que ça veut dire au niveau du diagramme d'objet, c'est simplement qu'un objet personne encadre un autre objet personne. Donc la réflexivité est apparente en termes de classe, mais sur le diagramme d'objet, ce sont des objets différents qui sont potentiellement connectés entre eux. Deuxième concept, la navigation d'une association. Par défaut, une association en UML s'écrit simplement un trait entre deux classes et est navigable dans les deux sens. Comme on voit par exemple sur l'exemple précédent, c'est-à-dire on peut aller du chef vers le sous-fifre, mais on peut aller aussi du sous-fifre vers le chef. Ça a du sens dans les deux cas, on encadre ou on est encadré. Dans un certain nombre de situations, on peut vouloir faire en sorte de dire qu'un des deux sens n'est pas possible. D'accord ? Donc dans ce cas-là, quand on peut naviguer que dans un sens et que c'est quelque chose qui est important pour le domaine qu'on veut modéliser, on va pouvoir le capturer en UML en faisant en sorte que l'association soit nivelle que dans un sens. Par exemple, dans cet exemple-là, le compte, on pourra savoir qui est son titulaire, mais le client ne pourra jamais savoir quels sont ses comptes en banque. Évidemment, dans ce cas particulier, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour simplement illustrer le propos. Alors au fur et à mesure de l'évolution d'UML, il y a eu des notations un peu différentes qui sont apparues pour ça, ce qui fait que je vous les précise ici. Aujourd'hui, la notation en UML 2, qui est la plus utilisée, est très explicite. On met une flèche dans l'endroit où on peut naviguer et on met une croix dans l'endroit où on ne peut pas naviguer. Les autres notations viennent des anciennes versions d'UML. Ceci dit, il faut savoir ce que ça veut dire. Lorsqu'on fait une analyse, et dans le cadre de cette année du programme des bases de la modélisation objet, on s'arrêtera là, il sera extrêmement rare qu'on ait des associations monodirectionnelles, unidirectionnelles, puisque la plupart du temps, il n'y a pas de raison d'empêcher la navigation d'un sens à l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait une contrainte du domaine pour faire ça. Donc en cas de doute, on garde ça bidirectionnel, ce sera simplement plus tard qu'on se posera la question de savoir s'il faut mettre un seul sens sur les navigations. Autre variante d'une association, qui est ce qu'on appelle la composition. La composition va permettre de capturer le fait qu'un objet est composé d'autres objets. C'est-à-dire qu'on a la notion intuitive de composants et de composites. Par exemple ici, on va pouvoir dire qu'une voiture est composée de quatre roues, et chaque roue est composée d'un pneu et est composée d'une jante. Donc ça décrit vraiment le fait que la jante fait partie de la roue, et la roue fait partie de la voiture. Donc ça se note avec un losange plein, un losange noir. On a, juste pour l'anecdote, une autre variante de ça qui s'appelle l'agrégation, qui se fait avec un losange transparent ou un losange blanc, dont le sens a évolué au fur et à mesure des versions d'UML, et sur lequel les gens ne sont pas vraiment complètement d'accord sur le sens, donc je vous recommande de jamais l'utiliser, et de vous contenter de ces deux choses-là, c'est-à-dire une association normale, quand vous ne savez pas, et quand vous voulez vraiment capturer cette notion de composition, simplement utiliser le losange noir, mais jamais un autre. Donc une composition, c'est vraiment, c'est un sens très précis en UML, et qui se traduirait évidemment tout à fait directement dans les langages de programmation que vous utiliserez. Ces contraintes, il y en a trois. Un objet composant ne peut être que dans un seul objet composé, c'est-à-dire un pneu donné, à un moment donné, ne peut appartenir qu'à une roue. Une roue donnée ne peut appartenir à un instant donné qu'à une voiture. Dans une configuration d'objet, deux voitures ne peuvent pas partager le même objet roue, la même roue. Un objet composant n'existe pas sur son objet composite, c'est-à-dire si j'ai détruit la roue, obligatoirement, le pneu et la jante sont détruits. Si je détruis la voiture, l'ensemble de ces roues sont détruites. Donc il y a une idée de concomitance, c'est-à-dire que les objets existent simultanément, et qu'on en est détruit un, on détruit tous les objets dont ils sont composés. Donc on peut très bien se retrouver dans cette situation-là, cette relation de composition. On va vouloir décrire par exemple qu'un document, par exemple un livre, est constitué et composé d'un ensemble de chapitres. Chaque chapitre est composé de sections et de figures. Puis là, j'ai quelque chose qui trouble souvent les gens, qui est qu'un document est aussi composé de figures. Or là, je viens de vous dire qu'un objet composant ne peut être que dans un seul objet composite. À votre avis, est-ce qu'il y a un problème ? Non. Pourquoi il n'y a pas de problème ? Parce qu'ici, je suis au niveau du diagramme de classe, et les contraintes que j'exprime au niveau du diagramme de classe sont valables pour le diagramme d'objet sous-jacent. Diagramme de classe, je suis au niveau M1, diagramme d'objet, je suis ici. Par exemple, si j'ai un diagramme d'objet qui représente un document donné, un livre donné, qui est constitué d'un premier chapitre qui a ces sections et cette figure, d'un deuxième chapitre qui a cette section, et puis, hors des chapitres, il y a une figure. D'accord ? Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'un objet donné doit être dans un seul autre objet. Ce qui est le cas. La figure, elle est dans ce chapitre, et la figure, elle est dans ce document. C'est-à-dire que chaque objet est bien dans un autre. Par contre, au niveau des classes, il n'y a pas de contraintes particulières, il n'y a rien qui empêche cette classe-là d'être un objet composant de ces deux objets. Un objet instance de la figure peut être un objet composant d'un objet instance de chapitre ou d'un objet instance de document, mais pas les deux en même temps. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est, à nouveau, comme toute contrainte qui s'exprime au diagramme de classe, elle a un sens sur le diagramme d'objet qui est sous-jacent. Et ici, finalement, cette notion de « est composé de », « est composé de », c'est ce qu'on va retrouver de manière très classique en informatique. La notion de structure de données quand vous avez un arbre, la manière dont vous modélisez un arbre en UML, c'est simplement grâce à cette composition. Un document est composé de, est composé de, et à la fin, vous avez des feuilles, et ici, vous avez des nœuds de l'arbre. Donc, le graphe d'objet forme donc un arbre ou une forêt, et vu dans l'autre sens, si la structure de données que vous avez modélisée, c'est un arbre, vous allez la modéliser de cette manière. Autre cas particulier d'associations, les associations NR, c'est-à-dire les associations entre plus de deux classes. Jusqu'à présent, toutes les associations qu'on avait vues mettent en lien simplement deux classes. Or, rien n'empêche de mettre plus de classes en association. Par exemple, si je m'intéresse juste à ce cours BMO, en réalité, il y a trois concepts. Le professeur, l'enseignant, c'est-à-dire moi en l'occurrence, la matière qui est enseignée, BMO, et la classe, c'est-à-dire vous qui êtes en train d'écouter ces choses-là. Et ce qui nous réunit là, pendant que vous écoutez cette vidéo, c'est le fait que vous êtes intéressé par la matière BMO qui est enseignée par moi-même et vous faites partie d'une certaine classe. Donc c'est ce qu'on appelle une relation ternaire où un enseignement, dans cette relation ternaire d'enseignement, le cours peut être donné par différents enseignants. Je ne suis pas le seul enseignant de BMO. L'enseignement, il y a plusieurs matières. Et puis, il y a un certain nombre de destinataires. En fait, ces relations ternaires peuvent toujours être réifiées, c'est-à-dire transformées en des classes. Donc on va pouvoir donner un modèle qui est équivalent, qui a le même sens que ce modèle-là, simplement en faisant en sorte que l'enseignement devienne une classe. C'est une technique qu'on utilisera à d'autres endroits. L'enseignement devient une classe. Et un enseignement donné, cet enseignement qu'on a ici, concerne des professeurs, des matières et un certain nombre de destinataires. Donc ces deux modèles-là sont en fait équivalents. Alors pourquoi est-ce que souvent on va privilégier plutôt le modèle du bas ? Parce que derrière, le plus souvent, après une modélisation orientée objet avec un langage comme UML, vous aurez une implantation dans un langage comme Java, Python ou C++, dans lesquels ça, c'est très facile. Vous n'avez que le concept de classe et d'association normale à implanter, alors que le concept d'association ternaire n'est pas si facile que ça à implanter. A contrario, si ce que vous visez, c'est une base de données relationnelle, eh bien cette chose-là est primitive dans les bases de données relationnelles, et donc vous pouvez l'implanter directement. Mais si vous implantez avec un langage objet, on préférera plutôt ce modèle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada